Ce beau projet-là est né d'une idée. On voulait pour nos élèves leur faire vivre des expériences d'apprentissage en nature, en planétaire. On voulait aussi développer l'aspect communautaire. Donc, on a soumis l'idée et la Ville de Rosemaire a été emballée parce que, justement, de leur côté, ça répondait à un besoin parce que leurs citoyens demandaient d'avoir accès à des jardinets. Le bonus, c'est que ça permet à nos élèves de côtoyer des citoyens et ça favorise évidemment l'apprentissage intergénérationnel parce que tout le monde se donne des trucs au jardin sur comment jardiner, quand, c'est quand le bon moment pour cueillir mes tomates. Donc, tout le monde s'entraide. Juste voir les sourires et la fierté autant des jeunes et des citoyens quand vient le temps des récoltes, ça, malheureusement, on ne peut pas reproduire ça dans une salle de classe. C'est un lieu de rendez-vous, évidemment, de toutes générations confondues. Les gens viennent retirer les mauvaises airs, barroser, planter. On sait aujourd'hui que c'est important de ne pas isoler ni les jeunes ni les personnes du troisième âge. Et donc, toutes générations confondues, c'est un lieu de rendez-vous extrêmement apprécié.